un immortel ah oui j'avais voulu académicienne mais oui oui bien sûr comment j'ai pas trouvé ça enfin j'avais pas le thé je suis pas sûr que j'aurais trouvé avec le thé mais en tout cas je l'avais pas alors simone veille c'était une académicienne française elle est morte il ya quelques années c'est grâce à elle qu'on n'a pas elle s'est beaucoup battu pour l'avortement pour que l'avortement soit légalisé dans les années 70 elle a elle a été passée par les camps n'est pas les pas les camps de vacances les camps de concentration c'était une europe et une européiste convaincu alors c'était pas je ne devais pas être quelqu'un de très amusant mais au moins c'était vraiment une vraie je pense que je elle avait des convictions puis elle s'y tenait représentation de la honte des 1 et ah oui c'était pas très dur ça mais je n'ai pas vu je n'ai pas trouvé le noir est tenu à l'écart ah ok ça c'est un animal il y a une locution cet animal avec le mot noir après c'est des gens qui sont pas fréquentables ou qui sont extracisés mis de côté à juste titre ou pas je comprends pas que je trouve pas ça alors le hu là je l'ai mis parce qu'il y avait un x donc c'est pas forcément il faut pas forcément penser que c'est juste à ok alors là c'est une manière mouton à tu connais pas le mouton noir être le mouton noir et basset c'est le paria le ah bah c'est étonnant alors là honnêtement je pense que globalement j'arrive à savoir à peu près ce que vous pouvez connaître mais là j'aurais parié que mouton noir alors métaphore j'ai dit locution mais c'est une métaphore désignant une personne considérée comme marginale dans un groupe alors là je suis très surpris ça me paraissait pas ça me paraissait encore utilisé puis pas vraiment d'un niveau littéraire exceptionnel alors là est ce que vous avez comment vous désignez les gens du voyage et là c'est vous prenez un des mots et vous le mettez de manière péjorative péjorative qu'est ce que vous connaissez que pour les gens du voyage voilà romano pour romain nichel oui à temps à c'est moi qui est ok alors je connais ce fleuve là c'est celui auquel je pensais tout à l'heure mais c'est juste que je m'étais trompé alors c'est l'orème tu devrais le trouver sur c'est le à part ob la volga et tout ça c'est un des plus connus en tout cas c'est nous on l'a très souvent dans les mots croisés bon est-ce que je vous ai je vous donne la première lettre voilà il y a ni c i je crois qu'il y a un seul l n c'est marrant parce que je l'avais envisagé mais là j'avais mis un i et donc ça cadrait pas là je verrais bien un q honnêtement là je verrais bien un q la lettre q 1 évidemment élément de chêne c'est très étrange la reine de castille c'est très étrange là ce les lettres qu'on a oh tiens je vais juste voir tester la grille qu'est ce qu'il faut inommé ah bah tiens alors attend ah ok bon alors inommé ouais ok bon on avait raison de de pas être trop satisfait du bon là par contre c'est plus facile maintenant t'as une idée farfelue pour la 13 1 parce que t'as une idée farfelue pour la b2 ben 13 1 c'est ça et et ben vas-y n'aie pas peur des fois des fois c'est farfelu alors ampli bah oui pour moi ça me choque pas plus que ça ampli je suis pas un fan des abréviations mais ça c'est un truc personnel et donc ici un hu aérium je connais pas je connais pas je comprends je vois l'idée je sais assez logique le hu aérium va très bien cuit la voie alors ça par contre césar cuit compositeur russe ok bon bah déjà on est le hu a d'accord d'accord c'est un endroit pour les enfants touchés par la tuberculose ah bah alors donc non mais alors là tu avais totalement raison c'était pas farfelu du tout c'était pas ça existe encore en gros c'est des sanatorium c'est l'équivalent des sanatoriums attend moi je vais chercher ce qui me semble aérium non voilà sanatorium ok oui moi je connaissais mais les sanatoriums je me disais il ya quelques temps qu'on n'en parlait plus mais donc apparemment c'est ça a changé de dénomination d'accord mais bravo il faut n'hésite pas à proposer alors ce que j'aime pas c'est quand vous proposez au s t e e je suis pas fan parce que c'est un mot qui n'existe pas tu connais pas tu balances parce que ça rentre voilà mais par contre c'est cd il ya une motivation un argument derrière même si c'est farfelu faut pas hésiter vannerie en paille non mais alors moi je connais pas vannerie dans le sens blague une van oui mais vannerie je connais pas alors mais par contre si tu arrives à me le me trouver une blague là je le validerai ouais bon là ici c'est un cul ça c'est donc je sais pas si tu étais là je me rappelle plus si tu étais là au moment là mais lardon ça peut être des enfants c'était le mot pour vannes mais je me suis demandé si le substantif vannerie pouvait coller il est possible moi je ne connais pas pour avec ce sens là mais il est possible ça existe je suis loin de connaître tous les mots bon le tsar a l'air de coller pour l'instant contrairement à ce que je disais ici c'est un i un a un e un a ça met à quoi je trouve c'est possible temps j'ai deux à peau alors il faut savoir que moi j'ai l'impression que je ne me souviens plus de trucs récents c'est à dire des trucs que j'emmagasine là maintenant ils ressortent automatiquement j'ai plein de trucs que quand j'étais gamin je connais depuis très longtemps et mais là j'ai l'impression que je n'ai plus la capacité d'emmagasiner des choses nouvelles alors je connais pas à peau le mot à peau et bravo ok bah c'est bien le sens d'étudier là c'est dans le sens d'étudier je pense notamment les les étudiants c'est un synonyme de travailler dans le sens étudiant du terme apprendre et tout ça a priori même si je suis pas fan de le dur là mais je pense que c'est c'est ça bien l'avoir c'est pas du tout de ton âge ça c'est ben vrai ça c'est totalement demain quoi que c'est des années 70 peut-être 60 mais en 80 de ça faisait encore de la pub d'où tu connais la mère de nuit toi est ce que c'est dans les enfants de la télé ou ce type d'émission parce que normalement tu n'as aucune raison de la connaître oui oui tu as un jeune vieux oui mais malgré tout que tu aies des goûts plus de vieux que de jeunes ça c'est assez classique mais que tu aies pu entendre parler de la mère de nuit c'est plus surprenant d'accord oui des archives ouais tu as vu des archives vienna ou alors peut-être dans les enfants de la télé ou des émissions du genre là ou alors du spécial des vieilles pubs ouais oui particulièrement des vieilles pubs ben remarque moi tu sais je regardais aussi des émissions de pubs non attends comment c'était sur la 6 enfin il y avait une émission le dimanche soir qui durait une demi-heure où ils nous montraient des pubs du monde entier j'aimais bien aussi bonaldi sur canal plus qui nous passait des pubs alors que je déteste la pub mais c'était des pubs un peu spécial humoristique et tout ça là je suis énervé par les chaînes françaises la 3 qui nous a mis 20 minutes de pub alors qu'il n'y a plus de pub normalement après 8 heures enfin pas 20 minutes mais c'était insupportable ils mettaient la météo des plages la pub le sponsor qu'il y avait avant et ils mettaient les mêmes après ça durait plus longtemps que la météo des plages ils nous l'ont fait pour trois la météo l'air les uv ils nous fait quatre fois c'était insupportable et puis alors là l'équipe elle est extrêmement pénible au niveau des pubs l'équipe je déteste tfa mais au moins ils sont beaucoup plus raisonnable au niveau des pubs ok bon là c'est la connaissance ta connaissance du france ta mère te disait va voir la mère de nid quand je lui demandais si elle avait que je lui demandais si elle avait lavé mon linge oui d'accord alors ça c'est le type de réflexion que je déteste par exemple quand j'étais gamin que ma mère me disait que je disais à ma mère j'ai faim elle me disait mange ta main garde l'autre pour demain et ça je trouve ça insupportable ah c'est les adultes se rendent pas compte à quel point ce type de de phrases qui nous sortent pour une phrase pour une demande légitime par exemple toi le linge moi le fait d'avoir faim et qu'ils se foutent de notre gueule ouvertement ils se rendent pas compte à quel point c'est c'est minable c'est minable alors il a oui pas mal ip et attend où c'est ici alors ici vous devriez trouver normalement on l'a très souvent oui oui il fallait pas le dire à animal lecteur mange ta main là vous devriez trouver on l'a très régulièrement c'est quand vous voyez celtique vous pouvez penser à un pays alors vous pouvez penser à la bretagne mais un pays à quel pays vous pouvez ben oui ça fait ça fait dublin ça fait face à verre un tigre celtique alors attend enfance suisse gâté je sais pas transportable alors je pense que c'est ça finit en athée ou it c'est assez marrant parce que je j'aurais pas là je vois pas jouer j'aurais pas mis un p là mais ça a l'air ici vous pouvez trouver le mot là vous avez qu'à votre connaissance du français peut facilement vous faire vous faire trouver alors bon là c'est c'est pas vraiment un synonyme on peut on peut accepter le sens là mais bon par contre là ça peut pas vous aider un chrétien non 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 c'est pas thiem ni a h c'est l'autre possibilité enfin il y en a une autre mais c'est pas deux t non plus mais voilà je c'est bien d'avoir fait ça enfin moi selon selon mon avis attention encore une fois je j'ai les mêmes informations que vous je ne je n'ai pas regardé la grille avant d'ailleurs c'est pas si mal que ça le il t'aime comme tu dis mais je ne pense pas que ce soit ça alors moi je connais pas le le crustacé là ben remarque le le mot que j'ai la lettre qui est valable me plaît pas vraiment mes bandes murales j'ai pas la moindre idée donc il en prend plein la tête représentation de la honte ça je connais pas du tout ce mot là je suis très surpris poulet en tube il n'y a pas un poulet à l'indienne qui pourrait correspondre à ça et là c'est quand même très très particulier aussi bon alors attend il faut qu'on trouve un truc un endroit où ah ça m'énerve j'ai un mot qui veut qui veut rentrer là mais il convient pas et ouais pour ça je ça vous connaissez pas à mon avis bon ça vous devriez pouvoir trouver la déjà ça c'est un un morceau d'une serrure alors dst j2 ben je l'ai elle est là c'est c'est bravo bravo tu sais lire c'est pas grave alors vous connaissez pas un synonyme de bûcher dans le sens travailler mais pour des étudiants ah c'est pas mal ça ah j'avais pas envisagé ça ah c'est mieux que ce que j'avais envisagé c'est parce que là ça me plaisait pas trop là parce que moi j'avais planché mais potasser c'est beaucoup mieux que ce que j'envisageais souvent mis en mal par un tacle ok alors ça c'est une référence au foot entre guillemets donc vous savez ce que c'est qu'un tacle ben imaginez un tacle raté où il peut faire mal non mais c'est pour toi alex ça cette réponse là on peut considérer que ça peut être comme du médical un tacle qui fait mal qui n'entraîne pas mais alors oui 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 enfin le mec il se roule par terre mais c'est pas une simulation c'est à dire que le les crampons de celui qui a taclé a touché un endroit où il aurait pas dû mais bon l'histoire là qui simule alors moi j'ai entendu je regardais une émission c'est l'équipe du soir sur bon après ils me sont devenus insupportables donc j'ai arrêté de l'écrit et de temps en temps il y avait un arbitre un ancien arbitre et des fois il disait ah bah vous voyez là il aurait dû exagérer pour que l'arbitre siffle faute moi ça me rendait fou ça me rendait fou un arbitre qui dit que le le joueur devait en gros tomber parce qu'il était censé tomber après avoir été touché pour qu'on siffle faute sur lui j'ai trouvé ça complètement dingue bon alors quand on fait un tacle raté au foot où est-ce que les crampons peuvent toucher ouais enfin c'est plutôt la femme qui simule avec c'est difficile pour un homme de simuler il y a deux trois trucs qui font que on voit que c'est si c'est du pipeau ou pas la femme c'est un peu plus dur de toute façon ce n'est pas grave pour la perpétuation de l'espèce la femme n'a pas besoin d'avoir un orgasme c'est pas utile donc c'est pour ça qu'elles n'en ont pas elles n'en méritent pas donc c'est un os là alors toi le spécialiste de la médecine tu devrais trouver voilà tibia parfum d'orient parfum d'orient il y a un s longtemps bon ça alors ça va puisqu'on a la lettre là on ne sait pas l'autre et dim attends euh dix deux dix deux dix deux Edirne je ne connais pas mais on va on va te faire confiance j'ai un spécialiste de l'anatomie de la médecine et un de la géographie donc voilà ah le tsar était bon finalement donc j'étais mauvaise langue je ne savais pas qu'ils avaient des tsars et des tics avec euh E2 E2 ah ouais bon ben on peut mettre un R ici donc là je pense que c'est un nombre propre mais je ne connais pas ah c'est pas mal ça oh ça c'est pas oh ça c'est joli c'est joli la définition là oui moi aussi mémoire et des tics mais euh bon euh ça me choque pas voilà lessive elle démarre tambour battant vers 20 alors je ne connais pas ça doit être un un verrier vers 20 comme commune en France est-ce qu'elle est spécialisée dans le la 9-1 s'entendrait bien avec la P2 la 9-1 s'entendrait bien avec la P2 ouais 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 non ça s'entend bien avec les femmes elles sont faites pour ça alors évidemment c'est de la provocation hein avec la P1 avec la P1 l'avoir oui oui mais euh tu sais c'est pas forcément euh une surprise parce que des fois quand on cherche des définitions et ben on on trouve un domaine et puis finalement on on va peut-être l'explorer un peu plus que euh juste prendre un mot oui oui P1 oui euh eh d'accord oui j'avais lu la première j'ai pas vu ta correction alors attends est-ce qu'on avait regardé transporté non ben on va vérifier ce qui est bon ah bah décidément on s'est bien débrouillé hein tout est bon alors il y a juste ici où on n'avait pas bon bon alors attends on va recommencer depuis le début difficile pour lui de tenir sa langue difficile pour elle de tenir sa langue j'aime bien ce genre de truc euh je suis coupé chez Lamborghini putain j'arrive pas ça m'énerve de pas trouver ça ça doit être un nom de voiture ou de truc comme ça non c'est pas sport ok bon j'y connais rien en voiture hein représentation de la honte démonstration de force transporta par flottage ah je comprends pas du tout cette euh relatif à une écriture romaine je ne comprends pas je je suis pas sûr que je connaisse ce mot professionnel de du porte à porte est-ce qu'on peut trouver euh l'apôtre du Christ des fois des fois il faut faut pas lire porte à porte comme euh porte à porte oui colporteur mais ça passe pas j'y ai pensé aussi figure toi surtout que le haut là correspondait bien mais non il manque euh il manque une lettre il manque une lettre au moins une lettre euh euh donc porte à porte ça peut être par exemple ah bah je l'ai ah 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 ne pensez pas les portes les portes de maison mais en sport ah ah c'est amusant ça je crois que je l'ai trouvé ah bah ça c'est pareil j'ai trouvé j'ai trouvé euh euh ce mot là ou euh en partie euh 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 6 domaines militaires PC pour poste de donc euh euh attends le L1 poste élevé mouais pas forcément convaincu mais euh c'est mieux qu'un coup de pied au cul hein finalement donc là je sais que vous aimez pas spécialement le sport mais ça c'est un sport que vous pouvez connaître et c'est celui qui pratique ce sport là c'est une catégorie dans un sport voilà là où on trouve dans quel sport on peut trouver des portes alors évidemment ce n'est pas des portes euh euh des vraies portes c'est quelque chose qu'on appelle porte où ils doivent passer entre c'est marrant parce que et j'ai trouvé en vous expliquant que il fallait peut-être ne pas envisager que c'étaient des portes euh voilà slalomer et là maintenant c'est trouvable là voilà alors c'est pas de votre époque hein même c'est même avant la mienne et là ça parle de téléphone voilà standardiste je l'ai trouvé grâce au S de de slalomer là dist comme quoi des fois il faut pas grand chose hein d'un tête à tête alors je ne connais pas le mot tête te de te je ne connais pas bon là vous trouvez facilement maintenant avec le L c'est trouvable maintenant ce sont des voix enregistrées pour les standards au téléphone ah oui oui et encore je pense que ouais oui si euh non ça dépend par exemple quand t'appelles à ta mairie c'est pas un standard euh c'est euh c'est une euh une nana ou un mec qui va te répondre c'est un standard mais euh à une époque où le standard c'était euh 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 la nana elle prenait c'était surtout des femmes elle prenait une fiche elle le mettait dans des trous puis elle le reliait les trucs je sais pas comment ça marche hein égal voilà bravo non le problème des standards aujourd'hui c'est plutôt que euh enfin si c'est un problème certains peuvent y voir un problème c'est quand c'est à l'étranger ah d'accord ah oui non mais là ouais c'est pas du standard là honnêtement ça c'est pas gênant ça c'est pas gênant ça c'est pas gênant parce que c'est en gros c'est pour t'aider c'est plus facile ça t'aide euh si tu veux taper si tu veux euh contacter le service juridique tape 1 si tu veux euh bah par exemple dans une une mairie euh l'état civil tape 2 ça honnêtement c'est pas vraiment gênant ouais ouais d'accord je j'envisageais pas ce truc là à la limite ça va plus vite commandant en chef de la marine allemande en 39 pas sûr que je connaisse dieux c'est mythe alors je comprends pas encore un rapport avec les femmes en 1 2 pipelette ah bravo oui alors est-ce que tu sais d'où vient le mot pipelette bravo je l'avais pas du tout là j'étais pas sur un apôtre du Christ bon ça ça va maintenant euh c'est facile avec le thé ça vient de monsieur pipelet c'est un personnage je pense un concierge ou un truc comme ça dans un alors je me rappelle plus euh le bouquin est ce que c'est Ou alors, ce n'est pas un film, non ? On l'entend. Alors, je vais regarder dans le dictionnaire, ce sera plus simple. Piplette. Le personnage de Nassazie Piplette. Concierge Bavard et son mari, dans les Mystères de Paris de Eugène Su. Donc, j'avais quasiment tout juste. Et c'est aussi la concierge. D'ailleurs, c'était marqué concierge. Donc, ça peut être soit quelqu'un qui parle beaucoup. Parce que de toute façon, les concierges, finalement, ça fait partie de leur boulot d'être affable, de discuter beaucoup, de parler beaucoup. Donc, soit concierge, soit très bavard. Et là, c'est... Travaillerat sur... Je n'ai pas du tout... Mais remarque, là, c'était difficile. Les deux définitions-là sont les mêmes. Il y en a une qui est au masculin et au féminin. Donc, ce n'est pas misogyne. Alors là, je crois que j'ai trouvé... Et je ne suis pas sûr. Pensez à la Bavière. Je ne suis pas sûr que ce soit un indice très facile. Des chansons bavaroises, autrichiennes, allemandes, mais plutôt dans la région de la Bavière. Il me semble que la Bavière, c'est à cheval sur l'Autriche. Les mecs en short à culotte de peau, avec les bretelles, le chapeau tyrolien, qu'est-ce qu'ils font ? Quand ils chantent... Enfin, c'est une chanson, c'est plutôt des... Des vocalises. Bon, façon de vocaliser, je peux mettre ER, ici. Voilà. Alors, je pense qu'il y a plusieurs orthographes, mais c'est Yodley. Je pense qu'il y a plusieurs... Oh, merde. Qu'il y a plusieurs orthographes. Ouais, moi, je l'envisageais plutôt avec le Y, d'une manière générale. Mais, tu vois, Yodley, Yodley... Comme c'est un terme qui vient de l'allemand, bah, il peut y avoir, avec le temps... Ouais, j'ai eu du tyrolien. Avec le temps, on a pu avoir des... Ah, le PC, qui c'est qui m'avait sorti PC tout à l'heure ? C'est toi ? Bah, c'était peut-être pas si mal que ça, hein. Ok. Alors, comment je vous aide... Quand c'est pas dans les temps... Quand on n'a pas fait ce qu'on devait faire dans les temps, on a ce verbe-là. Ou quand on n'arrive pas à l'heure... Mais ça va finir par... Voilà, Tardère. Ça va finir par être le mot que je voulais, mais je sais pas comment le finir. Ah, mais si ça rentre, mais comment je me suis démerdé ? Ah, je mettais qu'un S. Alors là, par contre, je ne connaissais pas ce... C'est des insultes. C'est un synonyme d'insulte. Je connaissais pas cette exception-là pour l'ardon. T'allais faire une blague sur l'SNCF, mais malheureusement, c'est souvent vrai. Ouais, je suis pas sûr que ça soit si vrai que ça, les retards pour l'SNCF. Je pense que c'est plus... Parce que ça fait plaisir de se foutre de la gueule de l'SNCF. Je suis pas sûr que ça soit... Demande aux Anglais. Ils n'ont que des compliments à faire sur l'SNCF. Je trouve que c'est une cible facile, la SNCF. Donc là, un mot un peu plus littéraire, mais c'est pas forcément littéraire, un peu moins connu pour une insulte. Bon, là, c'est au pluriel, donc c'est des insultes. Des noms d'oiseaux, par exemple, dans les tribunes, quand on dit dans les tribunes d'un stade, quand on insulte par expérience, c'est vrai, mais les énormes retards, c'est pas si courant. Voilà. Mais souvent, c'est pas de leur faute aussi. Par exemple, s'il y a quelqu'un qui se jette sur les rails, ils sont obligés d'arrêter pendant un certain temps, ils y sont pour rien. Par contre, là où ils sont très critiquables, c'est dans la manière de gérer leur retard. Des fois, souvent, apparemment, ils ne préviennent pas les gens, ou ils ne remboursent pas. Enfin, voilà, ils se comportent très mal quand il y a du retard. Ah, OK. Alors là, quand vous avez un terrain à construire, pour le rendre constructible, il faut faire ça. Je pense que vous devriez connaître. Alors, attends, comment c'est... Je ne me rappelle plus, bordel, de ce... Si, ça y est, je l'ai. Non, mais je pense qu'ils se trompent. C'est un peu comme, alors, il y a une période, l'éducation nationale, quand ils trouvaient un prof pédophile, au lieu de le virer, de le poursuivre, ils le mutaient. En gros, ils essayaient d'étouffer le truc pour qu'on n'en parle pas trop. Moi, je pense qu'ils se seraient glorifiés en luttant contre la pédophilie. Mais non, comme l'Église, au lieu de lutter, ce n'est pas de leur faute s'il y a des pédophiles dans leur rang. Donc, autant lutter. Ils se sont trompés. C'est pareil, la SNCF. Je pense que c'est tout à fait acceptable que des fois, il y a des problèmes. Soit il y a une caténaire, ou je ne sais pas comment ça s'appelle, qui a lâché... Voilà, les intempéries et tout ça. Donc, il y a des retards, mais qui ne prennent pas les idiots qui sont dans le train pour des abrutis. Qui leur dit, bon, désolé, on a un retard. Qu'ils expliquent. Les voies du Seigneur sont impénétrables. Nous le savons, oui. Qu'ils expliquent. Qu'ils prennent les gens pour des adultes. Et éventuellement, qu'ils remboursent. Tant pis. De toute façon, la SNCF, s'il y a un déficit, c'est l'État qui rackera. Donc, bon, ça, c'est un autre problème. Ah, ça y est, d'accord. Alors, je ne connaissais pas ce terme-là. Mais, bon, ça, ce n'est pas très dur. Donc, alors, ici, là, c'est quand, sur un terrain, vous voulez construire votre maison, mais il n'y a pas l'eau, il n'y a pas l'électricité, il n'y a pas tout ça. Et donc, il faut faire cette... Je ne sais pas, manœuvre, mais cette opération pour qu'il devienne constructible. Bon, je vais vous aider. Je commence par un V. Je pense que vous le connaissez. Alors, je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de faire construire votre baraque ou si, dans votre entourage, on a fait construire sa baraque sur un terrain non constructible, à la base. Voilà. Viabiliser. Enfin, je crois, je... A priori, c'est ça, oui. Donc là, ça doit être plus facile à trouver, maintenant, celui-là. Ok, bon, ça, c'est facile aussi. Là, c'est un grand trou. Très, 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 très profond. On peut même, éventuellement, ne pas en voir le bout. Colibet, oui. Là, maintenant, vous devriez pouvoir trouver ce mot-là. Avec les deux premières lettres-là, vous devez envisager celle-là, et après, le reste suit. Alors là, je vais vous le faire trouver alors que vous ne connaissez pas ce mot. A priori, vous ne le connaissez pas. Quand on... on enlève le fil d'une bobine, comment ça s'appelle ? Le fait de... d'enlever le... de débobiner un fil. Vous le connaissez, ce terme-là. Peut-être qu'éventuellement, je pose mal la question, mais vous le connaissez, ce terme. Ben, c'est l'équivalent de déroulé. Mais... Alors, il pourrait rentrer là, même si ce n'est pas le mot-là. Après, c'est le contraire. Je vais vous faire trouver le contraire. Mais le contraire sera assez facile à trouver. Alors, moi, je vous dis franchement, je ne connaissais pas ce mot-là. Mais c'est par logique, par déduction, je pense l'avoir trouvé. Bon, alors, je vais vous donner le mot. Dévidé. Ben oui, c'est l'équivalent. Oui, mais le... Ben, c'est... Tu mets déroulé en roulé. Et c'est exactement ce que je voulais vous faire trouver. Mais ce n'est pas avec déroulé. C'est dévidé. Donc, dévidé en vidé. Voilà. Enfin, je suppose, je ne connais pas ce terme. Mais la logique... D'ailleurs, tu as trouvé la logique avec déroulé. Et puis, en plus, bon, ben là, comme il y a la... La monnaie asiatique. Voilà. C'est le Yen, je pense. Bon, par contre, Hitra, là, je ne connais pas. La pierre précieuse, là, je ne connais pas. Hitra, non. Oui, Abime. Alors, attends. Est-ce que j'ai une erreur, là ? Hitra... Ah, peut-être que c'est avec un S. Non. Ou alors, c'est avec un I. Hitra, non. Non, alors, je ne comprends pas. Ou alors, attends. Ah, bim, ah, bim, ah, bim, ah, bim. C'est là où j'ai dit, c'est un trou très profond. Je ne sais plus où c'est. Quinze, deux, tu as dit. Ah, bim, voilà. Bon, par contre, je ne connais pas Nérola, là. Là, maintenant, vous devriez pouvoir trouver... Et depuis le début, depuis la première... Depuis, je crois que j'avais une ou deux lettres. J'envisageais ce mot, mais je l'écrivais mal. Et donc, je me dis, non, ce n'est pas ça. Ah, les strass. Ah oui, mais moi, strass, oui, tu as raison, c'est saine. Mais strass, pour moi, il y a deux S. Voilà, voilà, voir strass. Alors, d'accord, oui, oui. Parce que je me suis dit, ok, bon, devant un T, je ne vois pas mettre un S. Mais voilà, bien joué. Alors, je vous rappelle un petit truc. Dans les mots verticaux, qu'on lit moins bien que les mots horizontaux, n'hésitez pas à prendre soin, calepin et écrire en mettant des espaces pour symboliser les lettres qui manquent. Ou dans un bloc-notes de Windows. Et c'est beaucoup plus lisible. Bon, déjà, là, vous pouvez trouver la lettre qui est là. Et techniquement, les trois dernières sont très faciles à trouver. Amsterdam en France. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas, là, cette... Ah, c'est marrant que vous ne le sentiez pas, ça, cette terminaison qu'on a très souvent. D'ailleurs, quand on écrit, il est déconseillé de mettre des mots de ce genre-là. Voilà. C'est un adverbe. Enfin, quoique, je ne suis pas sûr que ce soit un adverbe, là. Non, mais enfin, c'est une terminaison d'adverbe. Non, ce n'est pas un adverbe. C'est un nom. Et donc, là, vous avez tout pour trouver. C'est très facile. Bon, ça, vous pourriez connaître. Si vous avez suivi la guerre en Irak, on en parlait régulièrement. Voilà, étourdissement. Donc, c'est l'ISI, I-S-I. Le service de renseignement pakistanais. Je ne sais pas comment je faisais, mais j'avais étourdissement depuis quasiment une ou deux lettres. Mais je n'arrivais pas à le caser. Et j'ai vérifié au moins cinq ou six fois. Ce n'est même pas une fois que je me suis trompé. Et puis, j'ai laissé... Non, non, j'ai vérifié. Parce que chaque fois, le R confirmait. Bon, là, le P, j'avais dit que ça ne me convenait pas. Mais voilà, je me suis dit que ça pouvait tarder. Parce que, alors, honnêtement, Drèges, je ne suis pas sûr que je connaissais. Je ne peux même pas dire si je connaissais ou pas. Je ne peux pas dire. J'ai l'impression de connaître, mais ça arrive. Ok, donc, tout est bon. Ah, bien, décidément, on est très fort, là. Alors, attends, qu'est-ce qu'on peut trouver ? Bon, ça, à mon avis, on ne connaît pas. Moi non plus, je crois que je connaissais, mais honnêtement, je ne parierais pas à ma chemise. Alors, j'ai certainement Drèges. Grand Tramail pour les gros poissons. Ouais, bon, Tramail. Pêche qui se faisait avec ce Tramail. Espèce de filet pour utiliser pour la pêche aux poissons. Formé de trois réseaux appliqués l'un sur l'autre. Ouais, attends, je vais essayer de voir sur Wikipédia. C'est quoi, Tramail ? Je vérifie, Tramail, oui. Ah, mais c'est dommage, j'aurais bien aimé avoir une image. Je ne vois pas le... Oh, putain, les noms propres. Je vais voir un coup. N'hésitez pas à boire régulièrement, même si vous n'avez pas soif. Parce que normalement, quand on a soif, c'est qu'on est déjà déshydraté. Alors, je ne comprends pas la... B1 nounou. Ouais. Bon, je vais mettre ça, mais je... Alors, ce n'est pas toi. Je trouve que ce n'est pas... Je ne suis pas fan de ce mot. Je ne vois pas le rapport. Bon, la poupée, c'est certainement la nana. La nounou, je ne comprends pas. C'est un Turc. Ah, oui, la tête de Turc. Ah, les onciales. Ah, OK, OK, j'ai compris. Alors, je ne sais pas exactement ce que c'est, mais les onciales, c'est à propos de la police de caractère. Il se dit d'une écriture calligraphique médiévale en lettres arrondies. Ouais, d'accord, oui. Voilà, des exemples. Alors, moi, comme j'ai programmé, j'ai essayé de faire plus ou moins des sites internet, les police de caractère, je me suis un peu intéressé. C'est pour ça que je connaissais le terme. Mais je n'aurais pas... D'ailleurs, je ne l'ai jamais vu au pluriel. Et même, je l'ai toujours vu au féminin. Donc, mais bravo pour Turc. Bon, le Inter, je le sentais bien, mais je n'aurais pas pensé à Turc. Ah, tant mûr. Ah, le mur de la honte. Ah, ouais. Ah, je n'avais pas du tout la référence, là. Inter. Ah. OK, je pense avoir trouvé. Ah, ça y est, j'ai compris. Ah, voilà, j'ai compris. Ah, ça, vous ne connaissez pas, ça. Déjà, vous ne connaissez pas ce mot-là. Enfin, si vous le connaissez, mais pas dans le sens-là. Et vous ne connaissez pas Poulet dans ce sens-là. Et, alors, je vais vous aider. Je vais vous donner une référence filmique. Par exemple, dans le Corneau, quand Louis de Funès est dans le bureau de... Non, quand Bourville est dans le bureau de... Savière-du-Nonce. Ah, je ne sais pas. Ben, attends, je vais voir. Quand Bourville est dans le bureau de Louis de Funès, il est fasciné par, bon, l'espèce de barre qui... Du poids d'une once, oui, puis du haut d'un pouce. Oui, honnêtement, j'aurais pas fait... Moi, j'aime beaucoup l'étymologie, je n'aurais pas fait le rapprochement. Parce que je ne le voyais pas. Mais là, ils expliquent... Bravo. Oui, donc, quand il est dans le bureau de Louis de Funès, vous connaissez le Corneau ? C'est quand... Oui, voilà. Donc, quand Louis de Funès défonce la voiture de Bourville, il lui dit de passer à son bureau et tout ça. Et donc, il va à son bureau et il lui offre un verre. Mais c'est un chariot qui avance tout seul et tout ça. Bon, c'est Pipo. Mais aussi, il a des tubes où il y a des messages qui arrivent. Alors, ce n'est plus du tout actuel. Ça n'existe plus. Mais ça existait dans des grandes entreprises ou des grandes administrations pour passer d'un morceau du bâtiment à un autre. Et c'est ça. C'est ce tube-là. Mais alors là, c'est une manière de dire un message comme le poulet, là, c'est un message. Mais c'est un message, je crois, au début du XXe siècle qu'on appelait ça. Et si je vous dis que les tubes fonctionnaient à la vapeur ou à la pression, vous pouvez éventuellement trouver. Ou à la pneumatique. Ou à la pneu. Et donc là, maintenant, vous pouvez trouver celui-là. Langue est très important, mais pas forcément dans le sens organe. C'est d'ailleurs grâce à cette lettre-là que j'ai trouvé ça. Ah ouais ! Je n'arrivais pas à trouver quelles lettres pouvaient aller là, mais maintenant, ouais. Ok, bon, j'aurais dû trouver avant, mais j'ai toujours du mal quand c'est au passé simple. Là, c'est... Oui, voilà. U. Maintenant, tu peux trouver ce mot-là, c'est facile. Il y en a eu il y a quelques semaines. Bon, par contre, démonstration de force, meeting, ouais, je ne suis pas forcément convaincu que ce soit une démonstration de force, mais ce n'est pas grave. Bon, alors là, langue, c'est dans le sens langage. Interprète, voilà. Ernst. Ok. Alors là, honnêtement, fait l'objet d'un tête-à-tête et le mot, c'est tête... C'est quand même pas terrible, hein. Non, je pense que c'est T-T-E-E. Mais par contre, je ne connais pas le mot T-E-E-T-E. Mais ça va mieux avec le mot allemand, après. Ici, c'est un mot allemand et honnêtement, à R, je ne le sentais pas bien. Mais alors que A-E, ça va relativement bien avec les noms allemands. Alors, attends, T-E-T... Qu'est-ce que c'est que ça ? Boudmamed des animaux, d'accord. Mais par contre, le fait qu'il y ait tête, T-T-E-T-E-T, je ne trouve pas ça terrible. Bon, alors, là, je vais... Je pense que vous ne trouverez pas. Et d'ailleurs, moi, je ne connais pas ce mot-là. Là, je ne connais pas. Mais je pense pouvoir le trouver. Alors ici, Eldon Kittus. Je pense que c'est AG, l'Assemblée Générale. Alors, attendez. On va trouver des explications. Je ne suis pas franchement capable... Donner Kittus, en gros, c'est valider. Approuver la bonne exécution des missions confiées à une ou plusieurs personnes. Donc, une Assemblée Générale, par exemple, dans un club sportif, il y a tous les ans, il y a une Assemblée Générale et on vote le budget et tout ça. Voilà, Donner Kittus. Et là, vous pouvez trouver, là. Je ne sais pas... Ben, je pense que oui, ça doit venir du même... Je pense que Kittus vient de Kittus. Parce qu'en fait, une Kittance de loyer, c'est en gros, c'est un papier comme quoi, disant que tu as payé ton loyer. Donc, oui, je pense que tu vises bien en pensant que Kittus et Kittance sont familiers. Alors, j'aurais... Je ne me mette pas apparenté par le sens. De Kitté... Ah, non. Non. Ah ben, c'est très surprenant. C'est très surprenant. Je n'y avais pas pensé, mais quand tu l'as dit, ça ne me choquait pas plus que ça. Tester la grille. OK, tout est bon. Dans le cochon, de la queue au menton. Bon, là, je pense que c'est tri. Bon, là, je pense que c'est un R. Certainement un E, ici. Bon, là... Bon, je vérifie. Uraco. Ah ben, moi, c'est pareil. Mais là, il parle de Lamborghini. Donc, ça doit être des trucs de bagnole. Ou peut-être un endroit en Italie. Uraco Lamborghini. Ouais, quand il a parlé de coupé, je pensais à une bagnole. Mais honnêtement, c'est pas top. Comme... Voilà. Là, c'est un peu spécifique. Mais bon, comme c'est des Lamborghini, en général, les Lamborghini sont des voitures assez cotées par les gens. Ceux qui aiment les voitures, ben, ils connaissent les Lamborghini. Donc, ouais, c'est... Bon, ça, c'est le Teraoctet, à mon avis. Pâté en liquide. Ah ! Alors là, je... Je pensais pas... J'étais pas du tout là-dessus. Et je voulais... Moi, je pensais à Extrême. Est-ce que c'est Ultiem ? Est-ce que t'aurais eu raison, encore ? Si c'est ça, je ne connais pas Ultiem. Ultiem, où il est le... Ultiem. Variance de Ultime. Ah, Penultiem. Oui, je connaissais Penultiem. D'ailleurs, Ante-Penultiem. Oui, voilà, ben, pareil. Même si là, ça m'était pas revenu, tout de suite, quand j'ai vu Penultiem, oui. Et Ante-Penultiem, c'était avant-avant-dernier. Je ne sais pas pourquoi quelqu'un a eu l'idée de désigner l'avant-avant-dernier. Je ne sais pas quel besoin il y avait. Bon, là, je pense que c'est... et Tempra. Là, je ne vois pas du tout. Je ne sais pas du tout. Tiens, là, qu'est-ce que ça peut être, ici ? Bande murale. Ah, OK. Si ça, c'est trouvable. Si un jour, vous refaites un appartement ou une maison, vous en aurez entre les mains. C'est de la tapisserie. C'est comme ça qu'on appelle la tapisserie, les morceaux de tapisserie qu'on colle au mur. Qu'on en colle. Vous avez déjà fait de la tapisserie dans votre vie ? Évidemment, je ne parle pas de la tapisserie de Bayeux. Je parle de mettre du papier au mur. Vous voyez ce que je veux dire quand je parle de tapisserie. Quand on découpe, on met du plafond jusqu'à la plainte, que ça fait, je ne sais plus, 50 cm de largeur. Ça s'appelle un lait. Je ne sais pas si je peux le trouver sur Wikipédia. Tu n'as jamais fait de tapisserie quand on changeait mon papier peint, je l'arrachais et mon père le faisait. Ah oui. Non, apparemment, le lait, ils ne le mettent pas dans... Mais par contre, là, vous le... Ah ben alors. plat de borne, non, mais... Ce n'est pas normal ça que je ne le trouve pas. Alors, attends. Un lait peut-être avec un... Ah oui, j'étais persuadé que c'était... Largeur d'une étoffe ou d'un papier peint entre deux. Alors, j'étais persuadé que c'était un E accent grave. bon là, je ne sais pas mais je mettrais bien un S. Je ne connais pas ce terme la serie mais je mettrais bien un S. tissu souple et fin de paille et dosier fait par le vanier. Là, moi, je ne sais pas donc si si l'orème de la spécialité la géographie vit l'honneur de Riyad et puis affluent gauche de Loupha. chrétien est-ce que c'est Raïs ? Raïs ? Je ne sais pas. Moi, je ne trouverai pas donc... Raya et là, c'est pareil je pense que vous êtes comme moi vous ne le connaissez pas alors ici c'est le ceste je suis persuadé que vous ne le connaissez pas c'est un gant avec des lanières enfin des de la ferraille je crois nom d'un gantelet de cuir souvent garni de plomb qui servait aux anciens athlètes pour combattre à coup de poing dans les jeux publics ah non 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 ça ni la chanson de Gainsbourg un zeste de citron lemon incest est-ce que ça c'est pas un terme de musique ? bon ça c'est une R bon là je mettrais bien attend bon blanc là je mettrais bien alors j'ai trois possibilités un U un S un R alors le S m'embête ça a été mon premier favori mais avec BS ça ne me plaît pas trop mais le U me plaît bien ondaineuse Strato ici c'est quoi fleuve de Californie bon ça je ne sais pas ici je pense que c'est sec fraîchement salé sec ça je ne sais pas parfum d'Orient je ne sais pas peut-être le chiffre d'affaires le CA bon on va ok ah c'est pas sec fraîchement salé bon je ne sais pas là je pense qu'on va chercher on va demander les solutions résoudre la lettre race ouais bon je ne connaissais pas là on pourrait trouver plus ou moins au hasard mais en Daineuse ouais bon je ne sais pas l'usace je ne connaissais pas Strait je ne connaissais pas et Buet je ne connaissais pas non plus Pec fraîchement salé Pec Gatillon je ne connais pas et là c'est quoi pâté en liquide de l'encre peut-être je n'ai pas fini la grille tester la grille ah ici ok c'est fini non je ne connaissais pas donc là c'était des trucs c'était impossible de trouver bon allez on va mettre un petit 4x4 voilà ok donc partant pour en refaire une de l'encre Sous-titrage FR ?